bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de février et je suis drôlement contente de vous le présenter parce que il va être bien meilleur que ceux des mois précédents liker la vidéo abonnez-vous et puis n'oubliez pas nos lives du mardi soir de 21h à 22h30 les consultations avec zoé ou avec moi et puis tous nos petits réseaux sociaux avec de jolis postes quotidiens j'ai mot et ascendant j'ai mot dans cet horoscope du mois de février ça démarre très bien avec le soleil en verso alors peut-être qu'il n'est pas la première semaine il est en dissonance avec mars donc il ya encore un petit peu de colère dans l'air bon cela dit vous n'êtes pas vraiment directement concerné parce que le le soleil verso est en très bon aspect avec les gémeaux et en ce qui concerne mars aller dans votre secteur 12 donc bon il y aura peut-être encore un peu d'affolement enfin d'affolement de colère pour des histoires sanitaires mais bon ça va passer très rapidement et bon le soleil en verso parfois bon il va vous permettre très certainement de d'améliorer votre réputation d'avoir de meilleurs résultats dans votre travail vous verrez votre champ d'action s'élargir un peu vous aurez plus de deux d'offres peut-être si vous êtes indépendant ou alors si vous êtes employé on peut vous donner vous confier quelque chose de plus important à faire bref bah vous serez content vous serez satisfait après le 18 nous avons un soleil en poisson donc bon il ya que le premier des camps qui va être concerné ce mois ci c'est votre secteur de carrière des choses importantes des rapports avec l'autorité et c'est là à mon avis où il faudra vous fassiez attention à parce que vous prendrez peut-être les choses très à coeur et que on vous donnera des ordres et bon ça ne vous conviendra peut-être pas parce que vous n'êtes pas quelqu'un d'obéissant de nature mercure votre planète détresse et balle va être tout le mois en verso et pourquoi elle va rester aussi longtemps c'est parce qu'elle fait une boucle elle est rétrograde là depuis le mois de janvier donc bon certainement qu'il ya quelque chose qui traîne qui n'est pas tout à fait d'équerre vous n'arrivez pas à joindre certaines personnes ou vous aimeriez partir faire un déplacement mais ça n'était pas possible pour x raisons un pas forcément pour des raisons sanitaires toujours est t-il que non seulement elle va être directe à partir du 21 mais elle va se stationner quelques jours avant en bon aspect ou même en conjonction d'ailleurs avec jupiter donc forcément si vous êtes du deuxième des camps c'est l'annonce d'une bonne nouvelle c'est l'annonce de quelque chose qui va ouvrir qui va vous donner de l'espoir qui va vous permettre peut-être de reprendre une activité même si ça reprend lentement ou que ça n'est pas tout à fait comme vous le pensiez toujours est il qu'il ya cette ouverture et que bon à mon avis vous en serez très content peut-être même que vous pourrez pour certains partir en vacances 1 c'est très possible jupiter c'est quand même la planète 1 du lointain enfin du lointain c'est à dire qu'on s'éloigne de chez soi un petit peu ou beaucoup mais en tout cas il ya peut-être des sports divers à l'horizon 1 de ce de ce mois de vénus la planète de l'amour elle va vous être très favorable ce mois ci 1 elle la semaine du 8 bon elle est en verso 1 tout le mois donc elle est en harmonie avec votre signe elle est elle vous invite à vous épanouir sentimentalement à faire des rencontres si vous êtes célibataire et surtout si vous partez si vous vous éloignez de chez vous un plus vous sortirez de chez vous et plus vos chances de faire des rencontres seront belles et d'autant plus donc que la semaine du 8 en particulier elle rencontre jupiter jupiter la planète de chance la planète qui gère vos relations avec les autres donc si il ya une rencontre à faire ce sera au à mon avis la semaine du 8 mais ça peut être aussi un peu avant parce que souvent les aspects sont actifs avant quand ils appliquent toujours est-il que ce sera un moment heureux en couple ou célibataire de toute façon il y aura quelque chose qui vous réjouira peut-être que vous allez faire une grande fête si on a le droit pour quelque chose de précis vous aurez quelque chose à fêter ou alors vous allez partir en vacances à deux en amoureux et vous serez parfaitement heureux l'esprit beaucoup plus libre parce que il ya pas mal de choses quand même qui vont se libérer ce mois ci et bon même s'il se passe rien sur le plan amoureux de toute évidence l'ambiance vous conviendra et vous serez en harmonie avec la marche du monde et bien on en vient à mars 1 c'est à dire vos activités vos énergies etc bon mars continue à être en secteur 12 elle va rentrer dans votre signe bientôt mais là ce mois ci elle est toujours dans votre secteur 12 donc bon alors soit vous êtes un petit peu flépart et vous essayez d'en faire le moins possible soit vous dépensez vos énergies pour les autres 1 ce qui serait assez logique avec la domination du verso qui représente vos amis vos relations vraiment les gens avec qui vous êtes en contact etc donc peut-être que vous allez dépenser votre énergie dans l'entraide dans la volonté d'être solidaire de certaines personnes mais bon il est vrai que mars en secteur 12 peut provoquer des gros rhumes des angines surtout que le elle est en taureau donc c'est le signe de la gorge main pour avoir une angine ne pensez pas au virus 1 il arrive quand même au mois de février qu'on attrape froid et que bon le système immunitaire qu'en mars est en 12 il est un petit peu moins fort un petit peu moins puissante donc bon ne vous étonnez pas aussi si vous avez une extinction de voix 1 ça c'est très typique un des gémeaux puisque votre signe représente justement la voix l'expression orale et alors bon ça peut être une laryngite par exemple qui vous tombe dessus et vous pouvez plus aligner deux mots je vous souhaite un bon mois de février si vous voulez plus d'horoscope et bien vous allez sur le 32 10 l'audiotel de rtl ou alors sur le figaro tv magazine abonnez vous Sous-titrage ST' 501